Bonjour mes petits loups et bienvenue sur TUTFLIX. Bienvenue sur la première et avant-dernière vidéo de BIOCELL. Aujourd'hui on va parler du cancer. Avant ça je vais vous faire un petit topo sur la BIOCELL OS2. Donc vous aurez 5 UCM à l'examen sur l'épreuve avec la BDR et la BIOCHE, et l'embryo et l'histo et toutes les autres matières du S1 qui sont en classant. Ce semestre GIGI axe plus ses cours vers la recherche, c'est-à-dire qu'il va vous expliquer des protocoles expérimentaux dans à peu près tous ses cours. C'est pour ça que l'expérience sera plus OS2 maintenant. Et donc là on va commencer ce cours sur le cancer, donc la suite où on va plus étudier en détail les différents mécanismes par rapport au cancer. On va donc commencer par des rappels et des définitions sur le cancer. Ça reprend un peu les cours du S1. Donc je rappelle déjà qu'il y a des gènes qui sont impliqués dans les altérations génétiques et dans la tumeurogénèse. Et donc parmi eux on a deux grandes familles que sont les oncogènes et les suppresseurs de tumeurs. Donc il faut se rappeler que c'est la balance d'activité entre ces deux gènes qui va déterminer si une cellule va basculer vers l'état cancéreux ou non. On peut faire une petite remarque. On utilise le terme d'oncogène mais bien sûr aucun gène n'a été sélectionné dans l'évolution pour créer des cancers. C'est vraiment s'il y a une rupture dans l'équilibre entre les suppresseurs de tumeurs qui sont là pour freiner le cycle et les oncogènes qui sont là pour l'accélérer, donc pour favoriser la division cellulaire, qu'on aura un phénomène de cancérisation. Donc sur cette partie, donc sur ce petit rappel, je n'avais pas été très précis au S1 mais j'ai dû me développer plus que ça. Donc il faut savoir que les gènes, enfin les oncogènes sur leur forme normale sont dits proto-oncogènes. Mais s'ils sont surexprimés lors d'une mutation de gain de fonction ou que la balance entre suppresseurs de tumeurs et oncogènes est rompue, alors ils deviendront oncogéniques et prend le nom d'oncogènes. Et de toute façon, c'est facile à s'en souvenir puisque proto-oncogène, proto ça veut dire avant. Et du coup, quand le gène est normal, il est proto-oncogène, donc c'est avant qu'il devienne oncogène. Donc qu'est-ce qu'il faut se souvenir du S1 par rapport au gène suppresseur de tumeurs ? Donc il faut savoir qu'ils régulent physiologiquement des phénomènes essentiels, donc surtout au niveau du cycle. Ils vont éviter la prolifération anarchique des cellules, puisqu'on se rappelle qu'ils ont un rôle de frein. Leur fonction essentielle, c'est donc de réguler ou de freiner ce cycle cellulaire. Et il faut une paire de fonctions pour qu'ils ne remplissent plus ces rôles. Et ça se passe par une mutation récessive. On se rappelle la biomole. Il faut que les deux versions du gène suppresseur de tumeurs soient altérées pour qu'ils soient défaillants. Puisque si un seul ne marche pas, l'autre qui sera du coup dominant, dominera et le cycle continuera à se faire normalement. Maintenant, petit rappel sur les oncogènes. Donc ils fonctionnent comme des accélérateurs du cycle cellulaire, donc ceux qui vont favoriser la division des cellules et la prolifération. S'ils deviennent oncogéniques, ça résulte d'une mutation de gain de fonction, donc une mutation qui est dominante. Donc il faudra qu'elle soit surexprimée. Ça résulte d'une transduction virale ou d'un ajout de gène pour que le gène mute et devienne oncogénique. Donc on en a fini sur le rappel du S1. Donc maintenant, on va voir dans ce cours comment le cancer se développe. Donc en fait, il faut qu'un ensemble de caractéristiques soient acquis par la cellule malade et il faut que l'instabilité génétique ainsi que l'aspect mutagène favorisent cette acquisition. Il y aura aussi différentes étapes à respecter dans un certain ordre, mais on verra plus tard. Et donc l'objectif de ce cours, ça va être de comprendre l'ordre précis de ces événements, puisqu'ils vont être tous liés, et comprendre la nature des événements qu'ils vont générer. Donc ça, là, c'est ce qu'on avait vu déjà au S1, que du coup, la sénescence, c'est une réponse du coup au stress. Ça peut être un stress qui est du coup génotoxique, soit lié à une perte excessive des télomères, ça vous vous souvenez, je vous en avais parlé pendant la première tute rentrée, une augmentation du stress d'oxydation, l'action des oncogènes directement, ou alors une modification de l'environnement cellulaire en fonction de où est-ce qu'elle est par rapport à la mecque et tout ça, et des carences nutritionnelles. Ça, normalement, vous vous en souvenez, c'est acquis. À rapport à la modification du contact entre les cellules, on peut prendre l'exemple des cellules épithéliales, qui vont donner un carcinome, si je ne me trompe pas. Donc s'il y a un défaut de rattachement à la mecque des cellules épithéliales, et qu'elles acquièrent certaines caractéristiques, elles vont devenir du cancer, du moral, et donc former un carcinome. Donc on rappelle comment une cellule devient ses naissances. C'est déclenché par un certain nombre de voies de signalisation, qui passent aussi par des cascades de kinase, de PI3K, ATM, ATR, P19, des inhibiteurs des couples cyclines CDK, P21, ou P16, ou P53, donc globalement, les protéines qui régulent le cycle. Ils vont tous agir comme la protéine 53, qui est un facteur de transcription, puisqu'elle va permettre, je vous l'avais déjà dit au S1, de réparer les dommages sur l'ADN, mais sinon elle a une action suppresseur de tumeurs, ou comme des régulateurs du cycle, comme la protéine du retinoblastone, donc RRB, qui est le prototype du gène suppresseur de tumeurs. Donc la senescence, c'est donc bien un arrêt permanent du cycle cellulaire, qui va freiner l'apparition des cancers. On se le rappelle, la cellule est métaboliquement active, c'est-à-dire qu'elle va continuer à assurer ses fonctions de cellules, mais elle ne pourra plus jamais se diviser. Donc on va voir du coup, pour illustrer ça, juste le cas du névus, donc le grain de beauté, ça on l'avait un petit peu vu au S1, mais là on va un petit peu plus le détailler. Du coup, donc c'est formé de cellules qui sont précancéreuses, donc pas cancéreuses, attention, et du coup c'est une accumulation de cellules sénescentes qui vont du coup empêcher la formation d'une dégénérescence en mélanome, ça c'est très important à retenir. Et au niveau histologique, un névus normal, donc un grain de beauté normal, c'est formé d'une accumulation de mélanocytes sénescents. Euh, de mélanocytes sénescents, pardon. Et BRAF, de la voie d'hémapikinase que vous avez déjà vue dans le cours de signalisation et qu'on va revoir dans mon cours, qui va être muté et entraîner la prolifération du coup d'un mélanocyte et former un mélanome. Même si on sait que le cours sur la signalisation, tout le monde l'a, un passé. Donc maintenant on passe à la deuxième étape du phénomène tumoral, donc notre cellule a perdu la sénescence, enfin ne sera pas sénescente, et maintenant elle va vouloir proliférer. C'est ce qu'on appelle l'autonomie de croissance. Donc dans ce cas-là, la cellule oublie toutes les voies de signalisation et elle s'autosignale en quelque sorte pour proliférer. Il peut y avoir une sur-stimulation d'un des facteurs de croissance, soit une surproduction des protéines transmembranaires et donc des voies de signalisation et une accélération du cycle in fine. Mais ça peut être aussi une transduction intracellulaire et une action sur les cibles qui est altérée et qui ne répond plus au signal et donc qui agit de manière constitutive. Donc l'occupation de facteurs de croissance et des cytokines comme le PDGF, qu'on a vu au S1, peut contribuer à la tumorigenèse. Si vous prenez des cellules humaines normales rendues immortelles, donc par l'action de la télomérase, pour empêcher le raccourcissement des télomères, et que l'on inactive la sénescence par l'action de l'antigène T, du virus oncogène SV40, vous obtiendrez une cellule immortelle non tumorigène. Ça signifie que lorsqu'elle est injectée de manière sous-cutanée, comme on voit sur l'image dans une souris, elle n'est pas capable de former de tumeurs. Donc elle est presque pré-tumorale en quelque sorte, mais en présence d'un facteur de croissance comme le PDGF, ça va transformer la cellule pré-tumorale en cellule tumorale. Donc on a mimé la formation d'un glioblastome chez l'homme, car il y a une surexpression de de la protéine PDGF, et c'est aussi une des caractéristiques des glioblastomes. Donc tous ces noms de tumeurs, c'est pas... Et quand ça finit par GF, en général ça veut dire du coup facteur de croissance, donc ça c'est un truc qu'il faut... Enfin, ça sert à rien de retenir le nom de la protéine en question, mais quand vous voyez GF, vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui va grandir après. Et surtout, tous les noms de tumeurs et tout qu'on va évoquer pendant ce cours, c'est des exemples que le Gigi donne, ça pourra tomber en expérience, mais ça sera réexpliqué. Mais ça, les tumeurs vous apprendront ça quand vous serez en P2. Voilà, donc on a aussi une autre façon de créer la signalisation à autonomie de croissance, donc c'est en agissant sur les récepteurs membranaires, avec supraactivation des récepteurs. Donc vous comprenez bien que si des messagers extracellulaires vont permettre la signalisation et la réplication, si ces récepteurs, ils sont surexprimés, la cellule va recevoir plus de messagers qui vont lui dire de se répliquer que d'habitude. Et donc, ça a pour conséquent le développement tumorale. Du coup, pour revenir sur la dernière partie, il y a aussi une avec une signalisation de récepteurs qui active de manière indépendante un ligand ou soit par l'expression de formes constitutives, de mutations de gains de fonction ou soit par une surexpression des formes normales. Donc on va illustrer ça avec l'exemple d'effet d'EGFR dans la transformation cancéreuse. Donc le récepteur de l'EGF, EGF, ça veut dire épidermal gross factor, donc facteur de croissance de l'épiderme. Et donc l'EGFR, c'est les récepteurs du coup de l'EGF, qui peut être muté dans le cancer. Et ce récepteur reconnaît l'EGF et le TGF alpha. Et donc il va entraîner l'activation de son domaine kinase intracellulaire, qui va passer par la voie des map kinase que vous avez déjà vu dans le chapitre sur la sénescence, et qui va activer la prolifération à la fois physiologiquement, mais aussi supra-physiologiquement dans le cadre du développement d'un cancer par exemple. Donc de métastase et de l'angiogenèse. L'angiogenèse, je vous rappelle, ou si vous ne le savez pas, c'est la formation des vaisseaux. Et donc il va inhiber l'apoptose, qui est évidemment une voie de résistance à la prolifération anarchique, comme la sénescence l'est aussi. Et donc du coup, ces mécanismes de supra-activation de l'EGFR dans les tumeurs vont venir de deux causes. Soit parce que le gène est surexprimé, ou alors parce que les ligands sont en excès. Et donc il peut y avoir des mutations qui sont dites constitutives, qui vont augmenter la stabilité de la protéine, ou sa résistance à l'inactivation. Et ces mécanismes contribuent à des gains de fonction supra-physiologiques, qui entraînent une activation indu, donc qui n'est pas physiologique, et une prolifération anarchique des cellules. Et donc vu qu'on connaît bien le récepteur du coup EGFR, du coup c'est une cible de thérapeutiques qu'on utilise depuis longtemps, qui sont du coup ce qu'on appelle les thérapies ciblées, et qui peuvent agir sur ce récepteur, soit au niveau de sa réaction avec le ligand, soit au niveau de son domaine kinase. Et il y a beaucoup de formes différentes, comme on voit à côté, et c'est pour ça qu'en pratique courante, on regarde l'expression d'EGFR pour avoir une médecine personnalisée et donner du coup aux patients qui surexpriment EGFR des thérapies ciblées. Et ça concerne beaucoup de tumeurs, donc à la fois les tumeurs ORL, poumons, sains, enfin vous voyez tout ça, c'est tous les mêmes tissus, en fait c'est quasiment tout le temps des carcinomes, parce que c'est des tissus épithéliaux. Et donc il y a souvent une très forte corrélation avec l'agressivité tumorale, et donc EGFR est une cible thérapeutique qui, vous imaginez bien, est privilégiée. Et donc là, vous avez mis des petites images d'immunovistochimie, où on voit du coup l'expression d'EGFR, qui montre du coup la formation progressive d'un carcinome des bronches, là par exemple, mais on aurait pu le mettre sur n'importe quel autre carcinome. Et du coup, on passe de l'épithélium normal à une dysplasie, où on voit du coup de manière plus prononcée l'apparition d'EGFR. Ensuite, on a l'état du coup qui est précancéreux, et enfin la formation du carcinome, où là il est véritablement surexprimé. Donc, pour cette partie sur le criblage thérapeutique, je vous ai apporté toute la partie d'avant que vous pourrez voir dans ma fiche, qui sont juste en fait des exemples que Gigi donne pour amener le terrain sur le ciblage thérapeutique. Donc en fait, la recherche de ces molécules, donc des molécules qui vont combattre le cancer, est devenue un axe de recherche extrêmement important dans les labos publics et privés pour associer notre connaissance des spécificités moléculaires des tumeurs à l'action d'agents pharmacologiques adaptés. Donc il faut savoir que chaque tumeur est différente, que chaque patient est différent, et qu'il vaut mieux trouver une thérapie adaptée précisément à un patient et à sa tumeur que faire des traitements globaux, qui vont abîmer plus de tissus et qui vont être moins efficaces contre la tumeur. Donc le schéma pour ce type de recherche, c'est qu'à partir d'un prélèvement tumorale, on extrait l'ARN afin de connaître l'ensemble des ARN par des analyses transcriptomiques, qu'on se rappelle de la biomole. Donc pour savoir si certains gènes sont surexprimés ou pas. Et donc on associe au patient la bonne réconsoir mycologique par rapport à l'altération spécifique que le patient a dans sa tumeur. On passe maintenant à la quatrième étape du phénomène de cancérisation, qui est la résistance à l'apoptose. On sait que physiologiquement, l'apoptose, ça empêche de manière définitive, puisque la cellule se suicide, une prolifération anarchique de la cellule. Donc la cellule qui devient tumorale va trouver toutes les stratégies possibles pour éviter l'apoptose et donc proliférer. Donc on se le rappelle, il y a deux voies principales pour l'apoptose, qui sont donc la voie intrinsèque qui dépend de la mitochondrie et qui passe par le relargage de cytochrome C dans le cytosol qui est associé donc avec l'apoptosome pour entraîner l'induction des caspases effectrices qui vont après cliver tous les aimants de la cellule. Je ne vais pas vous refaire un cours sur ce que c'est l'apoptose. Il y a aussi donc la voie extrinsèque, elle qui passe par les récepteurs de la mort et la voie du phase et du phase L, donc L pour ligand, qui va activer donc de manière intracellulaire les caspases initiatrices qui vont converger vers les caspases effectrices. Donc avant de continuer sur la voie mitochondriale, je vais vous faire un petit rappel. Donc on oublie pas que le gène P53 va activer donc Bax qui va lui-même déclencher l'apoptose et on sait depuis le S1 que donc 50% de l'ensemble des tumeurs humaines vont avoir un lien avec une inhibition donc de P53. Donc pour revenir sur la voie mitochondriale, elle est contrôlée par des protéines, donc de la famille BCL2 qui est un inhibiteur de l'apoptose en bloquant en fait le relarquage des cytochromes C. BCL2 va donc être surexprimé dans certaines leucébis, ce qui va donc dérégler l'homéostasie normale des cellules B et empêcher l'apoppeuse. Donc une autre étape très importante dans la formation des cancers, c'est la néo-angiogenèse, donc la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, parce que du coup une partie de la tumeur en général est hypoxique, parce qu'elle se trouve trop loin des vaisseaux sanguins et du coup elle est en manque d'eau 2. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'il y a un mélange entre les cellules hypoxiques qui sont en périphérie de la tumeur et nécrotiques qui sont au centre et elles vont appeler du coup la micro-circulation à se modifier, ce qu'on appelle du coup le switch angiogénique. Elles vont du coup créer d'autres vaisseaux sanguins à se créer autour pour avoir du coup un apport en odeux, en nutriments, etc. pour pouvoir toujours se développer. En gros si vous voulez c'est comme un petit village qui se développe et qui va amener la construction de nouvelles routes à côté pour pouvoir être en lien avec la ville. Et du coup elle va sécréter des molécules de signalisation telles que le VEGF qui a du coup favorisé la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui sont en général assez mal formés et ça explique du coup pourquoi est-ce que les tumeurs sont en général hémorragiques. Donc cette néo-angiogenèse a du coup des aspects très positifs pour la prolifération du coup de la tumeur vu qu'elle s'apporte tout ce dont elle a besoin. Mais c'est à double tranchant parce que c'est aussi du coup par là que vont passer du coup les chimiothérapies qui sont du coup larguées dans la circulation et donc plus la tumeur est connectée à la circulation plus la chimiothérapie aura d'effet négatif sur la tumeur puisqu'elle va du coup l'attaquer. Et donc l'effet de ces chimiothérapies risque de diminuer en fonction de l'éloignement du vaisseau sanguin. C'est à dire que plus la tumeur est loin des vaisseaux forcément plus l'effet sera faible et donc du coup c'est un peu paradoxal puisque la néo-angiogénèse va permettre au traitement de mieux atteindre la tumeur. Donc c'est à dire qu'on se retrouve à avoir une tumeur ou du coup pour qu'elle soit bien combattue il va falloir attendre que son stade de néo-angiogénèse soit bien amorcé. Et il faut aussi savoir que maintenant on a développé des traitements anti-angiogéniques. Donc ça a un effet paradoxal puisque ça va donc diminuer l'effet des chimiothérapies puisqu'il y aura moins de circulation mais en même temps ça va rendre la tumeur hypoxique et nécrotique ce qui va aussi la détruire. Sauf qu'il faut savoir que souvent les grosses tumeurs elles passent forcément par une phase d'actuation de l'angiogénèse. Et donc on va finir ce cours par la dernière étape et pas des moindres qui sont les invasions et les métastases. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'une métastase c'est une migration du cancer de son point de départ vers un autre endroit. Un cancer de la peau donc un tout petit mélanome au niveau de la peau peut par métastase aller infecter le foie et donc provoquer un cancer beaucoup plus grave. Donc les métastases vont avoir toute une série de processus qui va lui permettre de coloniser de nouveaux endroits. Donc ça va d'abord passer par une dédifférenciation ce qui va savoir qu'une tumeur plus une tumeur est différenciée donc comme pour les cellules plus elle aura un rôle spécifique et donc moins elle pourra circuler librement. Donc une cellule épithéliale on est d'accord qu'elle reste bien ancrée sur la mecque et qu'elle ne bouge pas. Donc on va avoir une dédifférenciation qui est nommée donc transition épithéliome et enzymateuse qui va permettre donc à la cellule d'acquérir des propriétés de plasticité et d'invasion à une migration. Donc on voit que le fibre par exemple, on prend l'exemple du fibroblase qui peut se déplacer un peu librement. Donc notre cellule épithéliale de base je prends cet exemple va se transformer entre guillemets en fibroblase ce qui va lui permettre donc de bouger dans la mecque et d'atteindre un vaisseau. Donc ça va envahir localement le tissu dans sa globalité. Ensuite on a un phénomène d'intra-vasation. Donc ça veut dire que ça va entrer dans le vaisseau. Donc elle va passer dans la circulation sanguine qui est donc favorisée par la néocirculation autour des tumeurs. C'est aussi pour ça qu'il y a des traînements anti-angiogénèse. Et donc ça va être un transport à distance enfin le transport à distance s'effectue sous la forme de petits amas cellulaires qui peuvent rester donc très très longtemps donc des décennies parfois dans le corps et dans la circulation avant de s'installer et de coloniser un nouvel endroit. Donc ensuite une fois qu'elle aura vécu sa vie enfin que le petit amas de cellules aura vécu sa vie donc dans la circulation et qu'elle aura l'occasion ou qu'elle voudra coloniser un nouvel endroit elle va subir le phénomène donc d'extra-vasation. Donc elle va sortir de la circulation pour rentrer dans le mésenchyme. Donc ainsi les cellules vont reformer une niche avec un micro-cancer donc l'amas de cellules de base puis ça va s'enfermer en cancer un peu plus important cliniquement et c'est ce qu'on va nommer donc la métastase. Et donc on a vu au début le cancer s'est dédifférencié pour entrer dans la circulation mais pour prendre de l'ampleur il va se il va subir une nouvelle différenciation une fois stabilisé en fait dans l'organisme la cellule doit subir cette transition inverse donc c'est la transition épithéliome-enchyma pour pouvoir vraiment coloniser parce qu'un fibroblaste il ne pourra pas coloniser le foie mais si sans ça on n'est pas tosite il va plus facilement donc coloniser son environnement. Et donc on en a bientôt fini avec ce cours puisqu'on passe à la conclusion donc ce qu'on a ce qu'il faut retenir donc de ce cours c'est que le développement du cancer d'un cancer résulte de l'obtention par les cellules de caractéristiques nombreuses et complexes dans des étapes bien précises certaines donc des altérations que la cellule va subir va permettre d'obtenir donc plusieurs de ces caractéristiques ce qui peut accélérer le phénomène tumoral et donc sur la fin de cette conclusion le prof comme je vous l'ai dit ouvre un peu plus votre curiosité en tant que passe vers la recherche donc il nous dit que les études actuelles prennent de plus en plus en compte l'importance du micro-environnement tumoral ainsi que les cellules détournées qu'il compose parce qu'on va on va voir dans les années dans les années futures que les traitements vont beaucoup évoluer puisqu'on va surtout maintenant chercher des thérapies qui vont jouer sur l'interception donc des messagers chimiques dont les cellules cancéreuses usent afin de servir les cellules voisines en fait il faudrait prendre le cancer pas par du coup la tumeur mais l'empêcher avant justement qu'elle atteigne ce stade de développement et donc ce qu'on peut dire c'est qu'on envisage de plus en plus le cancer non pas comme étant un problème lié à la cellule cancéreuse mais aussi lié au micro-environnement de la cellule que ce soit donc par la néo-angiogénèse la destruction tissulaire la réaction stromale et encore plus récemment l'innervation des tumeurs par le système sympathique parce que ça vous le verrez en anath mais la tumeur va avoir besoin d'une innervation pour pouvoir faire tout ce qu'elle a besoin voilà donc on en a fini sur ce cours sur le cancer je vous avoue que c'est que c'est assez bizarre pour nous de se filmer comme ça devant vous on n'est pas habitué à le faire on n'est pas des youtubeurs mais vous verrez que le S2 c'est surtout des petits cours parce que là il faut savoir que c'est l'un de vos plus gros cours donc avec les méthodes d'analyse qui vont être plus poussées et on va la bioselle là c'est surtout du coup axé sur en fait on fait que vous n'allez pas découvrir vraiment de nouvelles choses on va surtout prolonger en fait le S1 avec beaucoup plus du coup de notions comme l'a dit Tom du coup déjà de rechercher tout ça d'ailleurs le deuxième et dernier cours qu'on va faire sera celui sur la suite de la signalisation en fait je sais la signalisation c'est difficile mais pas de panique ça va bien se passer et voilà c'est difficile c'est difficile